... Signature mercredi dernier à Abidjan du contrat de fourniture d'énergie entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Cérémonie présidée par le ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l'énergie en présence de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Garibou Pérou pour les détails. L'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire et le Mali est devenue une réalité. D'une puissance minimale de 30 MW en période de pointe jusqu'à 100 MW, le goût global de la réalisation de ces projets exécutés par des Indiens s'élève à environ 67 milliards de francs CFA. Il est le fruit et l'aboutissement concret de l'intégration sous-régionale. Je sais que le gouvernement ivoirien nourrit de grands espoirs, de grands projets, a une très grande vision par rapport justement à l'intégration au niveau de la sous-région et particulièrement par rapport à l'intégration avec le Mali. Nous, notre grand souhait est que tous ces projets, que ce soit les projets d'énergie sur lesquels nous sommes aujourd'hui, que ce soit les projets routiers, que ce soit les projets de chemin de fer, nous, notre grand souhait est que tous ces grands projets soient réalisés, voient le jour, pour la plus grande satisfaction, pour le plus grand bonheur du peuple malien et aussi certainement du peuple ivoirien. Le séminaire national sur l'énergie 2012 a permis de doter le secteur de l'électricité des plans d'action et d'investissement sur la période 2012-2030 pour ainsi permettre de faire face à l'ensemble de nos engagements en matière de fourniture d'énergie, aussi bien sur le plan national que dans la sous-région. Officiellement prévue pour le 18 décembre dernier, la cérémonie d'inauguration de cette ligne d'interconnexion qui passe par Sikasso, Kutiala-Segou, entre autres, est reportée au 4 janvier 2013.